Il y a 9000 ans dans l'Est de Montréal. Mes chers camarades, bien le bonjour! Ok, là, je vais lire mon texte parce qu'il y en a trop. Je vais lire du texte, ok? Aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est la suite d'une histoire qui a commencé à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trente. Avec la vidéo qui est ici, là, au-dessus. Il y a 8000 ans dans l'Est de Montréal! Cette fois-ci, on recule de 1000 ans, hein, puis on descend dans Hochelaga-Maisonneuve. Juste à côté du stade, juste là. Regardez ça comment il est beau. Ah, wow, c'est beau avec les feux d'artifice. Moi, j'adore, j'adore. Ok, commençons par les glaciers qui couvraient l'Amérique du Nord. On a estimé qu'ils couvraient jusqu'à 30% des continents. C'est malade. Puis ça, là, c'était pesant en tabarouette. Donc, la glace a effoiré le bouclier canadien comme cette spatule sur ce green cheese. Hé, c'est beau, les effets spéciaux! Il y a environ 16 800 ans, les glaciers y recouvraient en partie les Grands Lacs ainsi que Montréal. Les glaces se sont retirées et l'eau de l'Atlantique s'est infiltrée dans les basses-terres du Saint-Laurent, ce qui a donné quoi? La fameuse mer de Champlain. Ben oui. Avec la remontée du continent, la mer s'est retirée, puis ça allait ses places au lac à l'Amsilis. Puis environ il y a 6 000 ans, les cours d'eau étaient à peu près comme ils sont aujourd'hui. Short and sweet, mesdames et messieurs, je t'ai fait ça, toi! Approchons-nous maintenant du stade olympique, juste ici. Juste à côté, il y a la rue Sherbrooke, le jardin botanique et le parc Maisonneuve. En bas, ici, c'est Hochelaga-Maisonneuve. Maintenant, attention, musique, s'il vous plaît. Ah oui, je vais faire apparaître le niveau de l'eau, il y a 9 000 ans à flouche, toi! Hochelaga-Maisonneuve était complètement submergée. Maintenant, la question qui tue, est-ce que c'était la mer de Champlain? Ben la réponse est non! C'était le lac à l'Amsilis. On doit ce nom à la famille de mollusques bivalves qui pullulaient dans ce grand lac d'eau douce. Attention, une nouvelle transition de malade mental, là! Voici mon interprétation du territoire il y a 9 000 ans. Le stade était en fait une île. Eh non, là, je niaise, là, c'était un joke! Maintenant, on se positionne en bas de la pente, dans Schlager-Maisonneuve. On regarde le magnifique stade, la rue Sherbrooke est juste en arrière, avec le parc Maisonneuve juste là. Attention! Flouche! Il y a approximativement 9 000 ans, l'eau était à environ 25 à 30 mètres au-dessus du niveau actuel. Attention, là, ça reste un jeu, là, mon affaire, là, ça reste quand même approximatif. On voit le rivage, au loin, qui atteint la rue Sherbrooke, en haut de la pente. En fait, cette pente, ça se nomme une terrasse, un phénomène géologique façonné par le retrait de la mer de Champlain. Eh ben voilà! Tout est lié! Et maintenant, attention! OK, promis, là, c'est la dernière fois que j'utilise ce tourne-là. Voici le paysage, il y a 9 000 ans. Ben, si on conserve juste le stade, là. OK, c'est une joke, là, c'est le fun. C'est un peu comme si les sections du golfe du Saint-Laurent et des côtes du Labrador du Biodôme étaient sorties à l'extérieur. Moi, quand je regarde ça, ma grande question, c'était quoi la forêt qui poussait au loin, là-bas, en haut de la terrasse? Eh bien, cette grande question, je vais y répondre dans une deuxième partie. Ben oui, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai compris que vous aimiez ça, les vidéos très courtes. Donc, il y en a 1000 ans dans l'Est de Montréal, ça va être sûrement en trois parties. D'accord? D'accord? Hé, restez là, restez là. S'il vous plaît, je veux remercier mes donateurs. Ils vont apparaître en texte à la fin. Ben sinon, je vous remercie tellement d'être là. J'ai plein de nouveaux abonnés, c'est super le fun, vous êtes vraiment gentils. Puis, merci pour les bons commentaires et les dons. Et c'est justement, restez là. Puis, vous aussi, vous pourriez avoir votre nom à la fin. Et voilà, et voilà. Bye-bye, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada